Bon retour tout le monde, j'espère que le café était bon. On a encore des conférenciers à venir. Je vais vous présenter M. Lapierre, d'AIMA-Québec. M. Lapierre possède une formation en sciences avec spécialité en chimie obtenue en 1981 de l'Université de Sherbrooke. Puis en 1986, il obtient son diplôme des hautes études commerciales de Montréal en gestion des opérations. De 1981 à 2000, il occupe plusieurs postes de gestion dans l'industrie pharmaceutique, soit en production, opérations, logistiques et approvisionnement chez Delmar Chemicals, à l'ergane de l'AXO-Smithline, Prometic. Depuis 2001, il est directeur des produits stables chez EMA-Québec, responsable de l'approvisionnement auprès de 100 hôpitaux du Québec, en produits stables et responsables du fractionnement du plasma, incluant la gestion des aspects réglementaires légaux et médicaux, ainsi que des relations avec les partenaires. M. Lapierre a siégé pendant sept ans sur le conseil d'administration de l'international Plasma Fractionator. Dont le siège social est situé à Amsterdam, aux Pays-Bas. Je vous invite à accueillir M. Lapierre. Merci bien pour la présentation et merci aussi à l'APIC d'avoir invité EMA-Québec pour avoir l'opportunité de parler de notre projet PlasmaVie. Le plan de présentation, avant de vous parler de PlasmaVie, je vais faire un bref sommaire d'accompagner EMA-Québec, en fait de l'organisation EMA-Québec. Je vais parler un peu de fractionnement de plasma et de produits stables. Ensuite, il y a un graphique qui montre la demande en immunoglobuline et en lien avec le taux de suffisance pour, finalement, par après, parler de PlasmaVie. Ce qu'on voit à l'écran présentement, c'est la première page de notre rapport annuel de l'année 2013-2014. On voit les différentes lignes de produits, incluant les produits sanguins. En fait, EMA-Québec est reconnue beaucoup pour les produits sanguins, ce qui inclut aussi les produits stables. Et dans les produits stables, on a entre autres les immunoglobulines et les facteurs de coagulation. On a une ligne de produits concernant les cellules souches. On a une autre sur les tissus humains. L'an dernier, on a ouvert une banque de lait maternel. C'est une des rares banques de lait maternel au Canada. Et on est impliqué aussi de façon, c'est très récent, au niveau de la production cellulaire. Je vais donner quelques statistiques. Le premier groupe de chiffres, en fait, c'est relié à des personnes. En 2013-2014, il y a eu 325 000 personnes qui ont fait des dons de sang pour EMA-Québec. Il y a eu 47 000 donneurs de cellules. Il y a eu 1 566 000 personnes qui sont enregistrées au registre. Il y a 16 000 bénévoles et 1 300 employés. En termes de produits distribués, pendant cette année-là, pendant 2013-2014, il y a eu 506 163 produits qui ont été distribués. Pour ce qui est des produits stables, on a distribué en termes d'unités pendant l'année 357 000 produits. Ça, c'est des FIOS, soit des GIV, de facteurs de coagulation. Ça peut être des kits de colle de fibrine. Il y a eu aussi 4 000 tissus qui ont été distribués. Des exemples de tissus, on distribue des cornées, des tendons, de l'os lyophilisé. En termes de plasma, on a collecté 55 000 litres de plasma qu'on a envoyés au fractionnement. Il y a eu aussi des centres cordon, de 1 463 centres cordon qui ont été collectés. Et il y a eu 3 300 analyses très spécifiques que EMA-Québec fait pour les hôpitaux. EMA-Québec, on a de l'équipement qui est extrêmement sophistiqué. Et certaines analyses que les hôpitaux ne peuvent pas effectuer, on les fait chez EMA-Québec. On a aussi 75 différents projets de recherche. Et le nombre de collectes pendant l'année, c'est 3 551 collectes. Ça, c'est énorme. Ça veut dire que c'est plusieurs collectes de 100 par jour qui sont effectuées. Et pour effectuer ces collectes de plasma-là, il y a 2 000 comités organisateurs pour que tout ça soit possible. Et en termes de revenus ou de ventes, pour l'année de référence, c'est 371 millions de dollars. Ça, c'est-à-dire que c'est tous les produits labiles et les produits stables. Qu'est-ce que le plasma? Quand un donneur fait un don de plasma, en fait, on collecte ce qu'on appelle le sang total. Ces poches de sang total-là sont envoyées soit à notre établissement de Québec ou à notre établissement de Montréal. Et ce qu'on fait, on fait des transformations. C'est-à-dire qu'on centrifuge le sang. Et ce qui en ressort, ici, c'est les globules rouges, ce qu'on appelle le culot globulaire. Et quand un patient reçoit du sang, en fait, il ne reçoit pas le sang total, il reçoit le culot globulaire. On a une couche ici au milieu où on a les plaquettes qui sont utilisées pour traiter certaines pathologies. Et ce qu'on retrouve au-dessus, c'est le plasma. Le plasma est plus léger, donc, se retrouve au-dessus de la poche de sang après centrifugation. Une partie de ce plasma-là est utilisée directement au niveau du secteur hospitalier. Et tous les excédents, le 55 millilitres qu'on parlait tantôt, sont envoyés au fractionnement. Bon, parlant de fractionnement, en fait, qu'est-ce que c'est le fractionnement? Quand on a notre 55 millilitres de plasma qu'on envoie chez un fractionateur, ça arrive congelé, c'est dans des poches. Les poches sont décongelées et on met l'équivalent d'environ 10 000 poches dans un pôle, on appelle ça un pôle de plasma, pour donner un volume de 5 millilitres de plasma pour fractionnement. Le procédé de fractionnement, en fait, a été développé par un docteur Cohn, Edwin Cohn, pour permettre, durant la Deuxième Guerre mondiale, d'amener de l'albumine sur le champ de bateau pour être capable de traiter les soldats qui étaient blessés. Donc, le docteur Cohn a développé cette procédure-là et, à la fin de la guerre, ce qui a fait qu'il a poursuivi ses travaux pour isoler les autres protéines du plasma. Et, grosso modo, sans aller dans tous les détails, mais en fait, c'est vraiment un processus physico-chimique. Ce qu'on fait, on met les poches de plasma dans un bassin, on ajoute de l'alcool, on ajuste le pH, et en fonction du pH et de la quantité d'alcool qu'on met dans le mélange, en fait, dans le plasma qui a été fondu, ce que ça fait, ça rend une protéine insoluble, la protéine qu'on cherche, mettons, de l'immunoglobuline, étant donné le pH, la température et la concentration d'alcool, la protéine d'immunoglobuline va précipiter. Et là, après ce qu'on fait, on s'entrifuge. Et toutes les autres protéines, parce que dans le plasma, il y a des dizaines, voire quelques centaines de différentes protéines, toutes les autres protéines demeurent en solution alors que l'immunoglobuline, elle, va les précipiter. Après, on recommence, on va aller chercher soit le facteur 8, l'albumine, et ainsi de suite. Il y a environ une vingtaine de protéines qui sont isolées du plasma. Et parlant des protéines dérivées du plasma, en fait, chez EMA-Québec, on envoie notre plasma au fractionnement. C'est fractionné en Europe. Et actuellement, on retire trois protéines du plasma. La première et la plus importante en termes de volume, c'est l'immunoglobuline intraveineuse. Et certaines des indications, comme vous le savez, évidemment, on peut traiter des patients souffrant de déficit immunitaire. C'est beaucoup utilisé en neurologie. Ça peut être utilisé pour traiter des leucémies ou pour traiter le syndrome de Guillain-Barré, par exemple. L'albumine, on mentionnait tantôt sur les champs de bataille, c'est utilisé pour le traitement des grands burulés. Ça peut être aussi utilisé quand il y a un volume de sang à remplacer. Et la dernière, en fait, qu'on retire maintenant de notre plasma depuis environ un an, ça s'appelle le facteur de Van Willebrand, qui contient aussi du facteur 8. Ce produit-là est utilisé pour traiter les patients qui ont développé des inhibiteurs au traitement du facteur 8. Ça fait qu'on appelle ça un traitement de tolérance immune. Et c'est utilisé aussi pour les patients qui souffrent de déficit en facteur de Van Willebrand. Bon, la diapositive qu'on a ici est peut-être un petit peu chargée, mais en fait, ce qu'on a ici sur l'axe, c'est des pourcentages. En fait, c'est le taux de suffisance en immunoglobulin qui est obtenu à partir des surplus de plasma qu'Emma-Québec obtient. Et sur l'autre axe, ce qu'on voit, c'est les quantités en kilos. Et ce qu'on a sur l'axe ici, c'est les années. Ça fait qu'en fait, on l'a fait depuis 1998. En fait, l'UGIV a été introduite au Canada, a été homologuée pour la première fois en 1984. Et Emma-Québec a été créée en 1998. Donc, ce qu'on voit, c'est une hausse soutenue de la demande. Grosso modo, en moyenne, ça varie entre 8 et 12 % par année en termes d'augmentation. Et en fonction de la quantité, pour une année précise, en fonction de la quantité qui a été distribuée et du plasma qui a été collecté, ce qu'on peut calculer à ce moment-là, c'est le taux de suffisance. Ce qu'on voit initialement, il y avait un taux qui était relativement élevé, qui est allé en décroissant. Le pic qu'on a ici autour des années 2007-2008, parce que le taux de suffisance, en fait, dépend de la quantité d'UGIV qu'on va l'extraire dans notre plasma. Et en 2007, notre fractionateur de plasma a modifié son processus. En fait, on a mis en place un nouveau processus de fractionnement. Et ce qui a fait, automatiquement, cette année-là, augmenter de façon assez significative le taux de suffisance. Ensuite de ça, le volume de plasma devient stable, mais la demande d'UGIV va en augmentant. Donc, ce qu'on observe, c'est une diminution. Et en 2013-2014, en fait, on était autour de 15 % en termes de suffisance en plasma. Et ce qu'on va voir plus tard, le projet de PlasmaVie, ce qu'on veut faire avec ce projet-là, c'est de collecter du plasma en quantité suffisante pour faire croire notre taux de suffisance de jusqu'à 30 % autour de 2019-2020. Ça, c'est le logo de la nouvelle division d'Emma-Québec, si on peut l'exprimer ainsi. Parmi les enjeux, en fait, ce qu'on veut faire chez Emma-Québec, on veut réduire notre dépendance en plasma provenant de sources étrangères. Quand on dit de sources étrangères, essentiellement, à tout près de 99 %, le plasma qui est utilisé pour fabriquer tous les produits stables qu'Emma-Québec distribue, en fait, c'est du plasma américain. Les États-Unis produisent la très vaste majorité des plasmas, autant pour l'Europe de l'Ouest que pour l'Amérique du Nord. Faisant partie de l'enjeu aussi, on observe depuis 1984 une demande en IJV qui est forte et soutenue. Et parmi les objectifs, comme je mentionnais il y a quelques instants, on veut augmenter notre taux de suffisance en plasma à 30 % d'ici 2020. Et pourquoi 30 %? En fait, c'est qu'il y avait eu un forum consensus qui avait été organisé en 2005, qui avait été organisé par Emma-Québec, et en fait, on se questionnait à cette époque-là quel serait le taux idéal de suffisance en IJV. Est-ce que c'est 100 %? Est-ce qu'on devrait vendre tous nos surplus de plasma et acheter seulement du produit qu'on appelle du produit commercial? Et suite à ce forum-là qui a duré deux jours, ça s'est tenu à Montréal au printemps 2005, le consensus était d'augmenter à 30 % le taux de suffisance. Et pourquoi 30 %, c'est grosso modo la quantité d'IJV qui est utilisée pour traiter les déficits immunitaires. Donc, on voulait vraiment s'assurer, au moins au Québec, de contrôler ce volume de produit-là pour traiter les déficits immunitaires. L'autre objectif qu'on a, et ça c'est un gros défi, de prélever du plasma paraphérèse, et je vais parler un peu tantôt d'aphérèse, un coût de production qui se rapproche de celui des États-Unis. Si on collecte du plasma au Québec et ça coûte, je ne sais pas, actuellement aux États-Unis, le coût du plasma, c'est autour de 125 $ US par litre. Si au Québec, on met un réseau en place et que ça coûte 200 ou 250 $ par litre pour collecter ce plasma-là, on n'aura pas, le gouvernement ne donnera pas l'autorisation de développer ce genre de réseau-là. Donc, ça c'est un défi. Et l'autre objectif visé, du moment où on collecte plus de plasma, pour obtenir 30 % de suffisance en 2020, ce qu'on a besoin, c'est 200 000 litres de plasma, c'est-à-dire quatre fois plus de plasma qu'actuellement. Donc, en 2020, ce que ça va permettre de faire, c'est de développer une deuxième source de fractionnement. On comprendra bien qu'actuellement, avec 55 000 litres, si on le sépare en deux, on envoie 25 000 litres à un fractionateur, 25 000 litres à un autre fractionateur, il n'y a vraiment pas de volume suffisant pour ça faire. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces usagers-là ont des capacités de 1 à 3 millions de litres de fractionnement par année. Quand tu arrives, tu cognes la porte avec ton 25 000 litres, c'est vraiment très peu pour justifier de mettre en place une deuxième source de fractionnement. Tantôt, je parlais d'ondes de sang total, où on amène ce sang total-là, on fait une centrifugation, on sépare les différentes composantes, dont le plasma. Une partie du plasma s'en va pour l'utilisation des hôpitaux, le surplus s'en va au fractionnement. Si on met en place, quand on va mettre en place le réseau de collecte de plasma, ça va être par plasma ferraise. En fait, le donneur est connecté sur une machine qui est très, quand on regarde physiquement la machine, c'est très similaire à une machine pour collecter du sang total. Mais ce que la machine fait, elle prélève le sang, elle retire le plasma. En fait, la centrifugation se fait dans la machine au lieu de se faire l'usine de transformation. Le plasma est envoyé dans un sac et les globules rouges sont retournées au donneur. Et ce que ça permet de faire, en fait, un des avantages, c'est qu'un donneur de plasma peut faire un don tous les six jours s'il le voulait. Alors que pour le sang total, c'est à tous les 56 jours. Et le principe derrière ça, c'est qu'on retourne les globules rouges au donneur. Je ne suis pas sûr que c'est blanc pour moi, le donneur qui donne ça, Oui, oui, absolument. Puis on a le même principe aussi pour les plaquettes, on appelle ça des trombas ferrèzes. Les plaquettes sont envoyées dans un sac de dérivation et le plasma et les globules rouges sont retournées au donneur. Ça aussi, ça permet d'accroître la fréquence de dons. Et dans le cas des trombas ferrèzes, tu peux faire deux dons de plaquettes. Au lieu de prendre deux dons de sang total, les transformer, à ce moment-là, la machine, ce qu'elle permet de faire, c'est de récolter deux plaquettes. Ça n'a aucun effet sur le donneur? En fait, le plasma, ce que ça contient, c'est beaucoup, c'est de l'eau. Par contre, au niveau du sang total, on ne pourrait pas se permettre de faire des dons, parce que là, tu retires tous les globules rouges. En fait, un don de sang total, c'est autour de 500 millilitres, alors que le plasma, ça peut aller jusqu'à 850 millilitres. Et d'un point de vue médical, d'un point de vue physiologique, évidemment, on ne peut pas donner à tous les jours, mais on peut donner à tous les six jours. Bon, il n'y a pas beaucoup de donneurs qui font au six jours. Il y en a qui vont faire quand même plusieurs dizaines de dons par année. Mais en pratique, c'est sécuritaire de faire au six jours. Ça, je vais en parler tantôt un peu, le réseau. Actuellement, c'est assez limité. Et c'est ça, l'idée de mettre le réseau en place pour vraiment faire le placement ferraise à grande échelle, pour couvrir le plus possible le territoire du Québec. Le problème, c'est sûr, c'est un problème de distance, de densité de population. Bon, là, on tombe dans la partie, je ne sais pas s'il y a des gens de marketing dans la salle, mais il y a la partie un peu marketing. Quand nos gens en marketing, on leur a demandé qu'il faudrait créer un logo, un nom, ce qu'on voit ici sur le diapositive, ça, c'est le logo de Ma Québec. Ce qu'on a, c'est les collectes. Ça, c'est le classique, les collectes mobiles qui se rendent dans les centres d'achat. On a ça aussi souvent dans des salles paroissières. Ça, c'est vraiment le classique. On a un nouveau concept maintenant qui date de 7-8 ans, des globules. C'est-à-dire, c'est des centres de dons de centres totaux. Et on a aussi des globules mobiles. En fait, ça, c'est un genre de Wannabago. On a trois à Montréal. Il y en a une à Québec. Et on voulait, bon, créer une nouvelle ligne de produits. Et ce qu'on voulait faire aussi, on voulait que ça se distingue des autres lignes de produits. Mais on voulait aussi qu'il y ait une certaine harmonisation, c'est-à-dire, c'est quand même, à l'intérieur de Ma Québec. On voulait présenter le concept comme étant un concept qui était moderne, qui reflétait l'excellence, qui était convivial. Aussi, une question, on parlait de fréquence de dons tantôt. Pour augmenter la fréquence, il faut que ça soit attrayant ou séduisant pour le donneur régulier. Et encore, sur le même concept, de fidéliser les donneurs. Côté stratégie de marque, on veut que ce soit un lieu qui soit intéressant physiquement. Bon, je suis allé à quelques reprises dans des sous-sols d'église. Bon, c'est correct pour faire une collecte, mais c'est pas, si on regarde quelqu'un, un donneur qui vient toutes les semaines, on voudrait un endroit qui était vraiment très convivial. Aussi, d'avoir un parcours pour le donneur qui soit vraiment maximisé. Pourquoi pas que le donneur passe l'heure? C'est un donneur qui vient une ou deux ou trois fois par semaine, par mois. Il faut que ce soit rapide. Bon, les instruments à fine pointe de la technologie. Puis aussi, un lieu qui facilite l'échange entre les donneurs. Donc, le projet en trois phases. En novembre 2013, on a ouvert à Trois-Rivières un centre pilote de Cicely. Et ce projet-là, en fait, c'était vraiment de tester le modèle. Est-ce qu'on était capable de recruter suffisamment de donneurs? C'est des donneurs, en passant, qui ne sont pas rémunérés pour faire le don. Est-ce qu'on était capable facilement ou moins facilement d'atteindre ces objectifs-là? Puis en fait, on a été dépassé. Il va falloir augmenter le nombre de lits à Trois-Rivières. Ce qui est prévu en 2015, c'est d'ouvrir deux autres centres. En fait, un pilote. Ce qu'on va faire aussi, on parlait tantôt de densité de population. Ce qu'on veut faire, on appelle ça un double bannière. En fait, ça va être un centre de collecte de plasma qui va être jumelé à un centre de collecte de sang total. Et on va aussi, en 2015, ouvrir un autre plasma vie. Et par la suite, si l'expérience s'avère aussi concluante qu'elle l'a été à Trois-Rivières, l'idée, c'est à partir de 2016, d'ouvrir deux centres de collecte par année jusqu'en 2019-2020, ce qui va nous permettre à ce moment-là d'atteindre l'objectif de 200 000 litres de plasma par année. Tu sais, c'est des photos du centre de Trois-Rivières. Tu sais, quand on parle, quand je me promène dans mon quartier, moi, ça fait 25 ans, je suis là. Quand je me promène dans mon quartier, ce qu'on voit les nouvelles constructions, ça ressemble un peu plus à ça. J'ai l'impression que le brun et le brun foncé sont très amables. La même chose à l'intérieur. Tu sais, on voit que c'est moderne. Il y a un bon, une partie de l'équipe du centre de Trois-Rivières. On parle de 12 lits au Québec. Le maximum de lits qu'il va y avoir dans les centres de collecte, ça va être limité à 12 lits. C'est une question d'achalandage. Aux États-Unis, dans certaines villes, il va y avoir des centres de collecte qui vont aller jusqu'à 60 lits. En fait, ils ont la population pour le faire. C'est une question vraiment de densité de population. 12 lits à Montréal et à Québec, ce ne sera pas un problème. Mais monter à 18 ou 24 lits, déjà là, au besoin, ce qu'on fera, on augmentera. Mais quand on regarde les données démographiques, c'est ce qu'on a le visage de faire. Par contre, Trois-Rivières, qui est quand même une population relativement restreinte, le 6 lits n'est pas suffisant. Donc, on va monter à 8 et éventuellement, s'il faut monter à 12, il faudrait changer de local, parce que le local est quand même limité en termes d'espace disponible. On travaille aussi beaucoup en partenariat avec les villes. L'idée, c'est de créer un genre de momentum avec les élus locaux pour faire la promotion du centre Plasmovie. Donc, tout ça va permettre, en fait, d'accroître la sécurité d'approvisionnement. Ce qu'on prévoit, si tout va bien d'ici 2020, c'est d'augmenter le taux de suffisance en immunoglobuline à 30 %. On a parlé tantôt aussi qu'on récolte de notre plasma de l'albumine. Et en 2016, Emma-Québec va être au taux suffisant à 100 % de ses besoins. Donc, en fait, on va même avoir des surplus d'albumine à compter de 2016. Et pour le petit dernier, le facteur de Van-Walberd, on est actuellement au taux suffisant. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une question de concentration de produits dans le plasma, et aussi du volume qui est requis, on distribue beaucoup, beaucoup moins de facteurs de Van-Walberd qu'on distribue, par exemple, d'albumine ou d'IGIV. Ce que ça va permettre de faire aussi, c'est de développer une deuxième souche de fractionnement. En termes de sécurité d'approvisionnement, d'avoir, ce qu'on dit en bon québécois, un « backup », ce n'est probablement pas une mauvaise idée, mais ça prend quand même un certain volume pour se faire. Et là, on peut se demander, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui pourraient contribuer à augmenter la sécurité d'approvisionnement? En fait, ce n'est pas encore poulé dans le béton, mais une des choses qui s'en vient sous peu, c'est la présence d'une usine de fractionnement à sol canadien. En fait, il n'y a pas d'usines actuellement, elles sont toutes basées soit aux États-Unis ou en Europe de l'Ouest. L'usine aura une capacité de fractionnement d'un million de litres par année. Elle serait située à Vélix-Saint-Larand. En fait, ça serait à quelques kilomètres de notre établissement de Montréal. Donc, tous les plasmas qu'on transforme et qu'on teste à Montréal, en fait, l'usine serait située à quelques kilomètres de notre établissement. Et initialement, les produits qui seraient fabriqués, c'est les GIV liquides à 10 % qu'on connaît bien et l'albumine. Les plans à plus long terme, on verra après 2020. Ce qui est prévu actuellement comme début des opérations de cette usine-là, c'est autour de 2020. Et c'est une compagnie qui est basée en Corée du Sud, qui fabrique actuellement, qui fractionne des plasmas pour obtenir les différentes protéines thérapeutiques. Merci de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Juste un instant, je pensais qu'il y a des questions. Combien coûtent les immunoglobulines qu'on injecte à la fin? Combien ça coûte, un millilitre, ça? Un ordre de grandeur a fait le prix par gramme, c'est autour d'une soixantaine de dollars par gramme. Ce qu'on observe, c'est sûr que si on compare les prix qu'on avait au début des années 2000, au début des années 2000, le problème, c'est qu'il y avait très peu de produits qui étaient homologués au Canada. On avait en fait le seul produit qui l'était, c'était le gamimule à 10 % liquide. Il y en avait un autre qui était homologué, mais il était lyophilisé, donc il était moins intéressant pour l'utilisation par les médecins, pour le personnel soignant. Depuis ce temps-là, on a maintenant, aujourd'hui, quatre immunoglobulines liquides qui sont homologués au Canada, plus une immunoglobuline sous-cutanée. Ce que ça a comme intérêt, on parlait tantôt de réaction transfusionnelle quand un patient utilise les GIV. Le fait d'avoir quatre différents produits peut, parfois, un patient qui va réagir à un produit X, s'il essaie le produit X, Y ou Z, c'est possible qu'il y ait moins ou pas ou peu d'effets secondaires. Et l'autre intérêt, aussi, c'est une question, on parle de sécurité d'approvisionnement. Si le coût devenait prohibitif, ça pourrait mettre un frein. Et le fait d'avoir plusieurs produits homologués au Canada, ça favorise une compétition. Et ce qu'on observe ces dernières années, c'est une légère diminution des coûts d'acquisition. Mais c'est quand même dispendieux. On achète chez Mâques-Québec, où on en distribue, pour 125 millions de dollars par année, ce qui est le quart du budget total de Mâques-Québec, comprenant les produits labiles. Oui? Est-ce que ceux qui ont une maladie de sang, comme le sida ou autre infection qui peut se trouver dans le sang, peut affecter la qualité de l'immunoglobuline ou tous les produits qui en dérivent? C'est une excellente question. En fait, il y a plusieurs mécanismes. Oui, un patient qui est diagnostiqué VIH positif ne peut pas donner de plasma. En fait, il y a des questionnaires, il y a des tests. Chaque plasma est testé individuellement. Et le processus de fractionnement comme tel, ça, ça n'a pas fait l'objet d'une présentation, juste ce sujet-là, il y a plusieurs étapes, soit d'élimination ou de réduction de la charge virale. Donc, il y a un paquet de, comment je dirais ça, de mécanismes de sécurité qui sont mis en place tout le long du processus. D'autre part, quand on regarde les monographies, ce qu'on indique très clairement, le risque n'est pas zéro. Le risque zéro, c'est impossible. Le risque est très faible. Et un des risques, quand on parle de cette question-là, un des risques qui pourraient éventuellement peut-être faire face, c'est les virus inconnus à ce jour. Les virus qu'on connaît actuellement, on les connaît bien, on est capable de les identifier, on est capable de les éliminer. Par contre, une nouvelle entité qui apparaîtrait, je ne sais pas, dans cinq ans ou dans dix ans, c'est sûr qu'on fait des suivis de très près, mais devant l'inconnu. Et nonobstant ça, même avec les virus connus aujourd'hui, c'est pour ça que ces produits-là doivent être utilisés vraiment en cas de strict nécessité. Le risque n'est pas zéro. Mais c'est vrai aussi de plusieurs produits pharmaceutiques qui ne sont pas de nature biologique. Est-ce que ça répond à la question? Voir, est-ce qu'il y a un âge limite pour donner du sang? Et quels sont les critères? Est-ce qu'il y a un âge? Un âge limite. De mémoire, je pense que c'est… Comme moi, mettons à 73 ans, est-ce que je peux donner du sang? Bien, je m'aurais dit entre 70 ou 75. Il faudrait que je regarde de plus près. Mais oui, il y a un âge limite qui a été augmenté dernièrement, je pense que c'est 75 ans. 75 ans. En termes d'interdiction, en fait, il y a un questionnaire, je parlais du questionnaire tantôt. Il y a des… si une personne a voyagé dans certains pays, ça va devoir être déclaré. Ça peut être en Europe, ça peut être beaucoup aussi ce qu'on voit en Amérique latine ou dans les Caraïbes. Donc, une série d'une cinquantaine de questions. Si, mettons, je me présente à EMA Québec et je leur demande, est-ce que vous êtes en… vous êtes équipé, par exemple, pour prendre une prise de sang et faire toutes les analyses sur place, sans passer par mon médecin de famille, par exemple? Bien, c'est intéressant, ça aussi. Il y a certains donneurs, en fait, une de leurs premières motivations pour faire soit un don de plasma ou un don de sang, ils disent « bon, je vais aller là, puis je vais avoir full test. » Et rapidement, puis bon, s'il y a un problème, EMA Québec va me le dire. À EMA Québec. Oui, c'est une des… ce n'est pas la seule, mais c'est la motivation de certains donneurs quand ils vont faire un don la première fois, ils disent « bon, écoute, je vais en profiter, je vais avoir vraiment un diagnostic complet. » Exact, exact. Oui, c'est beau. Je vous remercie beaucoup. Président. Mais c'est surréal. Oui, bon, oui, on fait… les tests sont effectués et si jamais il y avait un problème, le donneur est notifié. Est-ce que Trois-Rivières est le seul endroit où on peut faire des dons réguliers de plasma à l'heure actuelle? On peut en faire, il y a au Globule Québec, où on fait encore le plasma férèse, mais principalement, c'est vraiment Plasmovie qui va être développé. Avant le concept de Plasmovie, en fait, on avait Globule Laurier à Québec, c'était le seul centre où on collectait du plasma pour fractionnement, du plasma source. Et ça représentait à peu près 1 ou 2 %. C'était vraiment très, très, très minime comme volume. Et avec le nouveau réseau qui va se mettre en place en 2015, ça va devenir plus facile. Là, en fait, le plasma qu'on collecte actuellement vient du centre total. Quelqu'un qui dit « bon, écoute, moi, j'aimerais donner du plasma, une façon de le faire, ça serait indirectement en faisant un don de son total. » Et à ce moment-là, une partie du don va être récupérée en termes de plasma. Une fois qu'on a été « banni », entre guillemets, j'ai eu le cancer en 2002, est-ce que je suis banni pour toujours ou si un jour je vais pouvoir recommencer à donner? Je ne pourrais pas répondre précisément à cette question-là. Ça, c'est une question de nature médicale, mais dépendamment de la pathologie ou de la maladie, effectivement, dépendamment des cas, il y a des donneurs qui peuvent être réintroduits. Ce que je vous conseille, c'est d'appeler le service à la clientèle Hôpital de l'Héma-Québec. Ils vont vous référer au secteur médical, ils vont pouvoir vraiment répondre de façon précise à votre questionnement. Je voulais savoir, les nouveaux globulins qu'on va donner en scutané, nous, ça va être les entra, on le conserve-t-il à température pièce, ça, ou il y a un degré? Émane, est-ce qu'il y a température pièce ou 2,8? Il y en a tellement de produits. Je pense qu'il y a température pièce. Pour toute la durée du produit? Donc, il peut garder température pièce, mais seulement pour une partie limitée. Si on veut le garder, mettons, je pense que c'est 2 ans qu'on a de durée de vie totale, il faut qu'il soit gardé 2,8 pour avoir vraiment la durée de vie totale du produit. De là, l'importance de vraiment gérer avec toute l'attention possible ces produits-là. Moi, personnellement, si j'utilisais un produit sous-cutané, moi, je le garderais au réfrigérateur tout le temps. Mais on peut le faire de température pièce. Oui? Je croyais que le placement, c'était trop froid, moi, j'ai acheté un petit cédier pour le vin, j'ai mis ça dans ma gare, j'ai tout mis mon placement là-dedans, j'ai mis ça à 18 degrés. Je croyais que le placement, c'était trop froid, le frigo, qu'il fallait comme il soit, comme à température autour de 18 degrés. Oui, c'est ça. Non, 2,8, il n'y a pas de problème. 2,8 étant? 2,8 degrés. OK, merci. En fait, il y a la température normale d'un réfrigérateur. OK. Je suppose que vous font que j'ai des pains. Pour ça, il n'y a pas de problème. Mais de plus en plus, les fabricants, ce qui font des études de stabilité sur leurs produits, pour pouvoir éventuellement le garder à des températures qui ne sont pas 2,8, qui sont des températures ambiantes, ce qui est plus pratique. Une autre question? Dans le temps, quand vous allez être à 30 % de suffisance, le placement que vous allez récolter, dans le fond, vous le prenez et vous le vendez aux compagnies pharmaceutiques? Ou là, vous allez offrir un produit que vous allez faire vous-même? En fait, on ne vend pas le placement aux compagnies. On achète un service de fractionnement. Donc, on envoie notre plasma dans une usine où il va être fractionné. Et le fournisseur de services, en fait, nous charge tant du litre pour fractionner le produit. Et ce que ça fait, grosso modo, juste pour donner un ordre de grandeur en termes de coûts, on parle d'une soixantaine de dollars le grand pour un produit pour lequel on n'a pas fourni le plasma. On coupe pratiquement en deux le prix du plasma, de l'immunoglobuline quand on fournit notre plasma. Et de là, l'importance de collecter le plasma à des coûts qui sont abordables. Parce que là, on a comme genre une réduction de 50 %, mais si notre plasma, finalement, coûte l'équivalent de 75 $ le gramme, l'opération ne sera pas rentable. C'est parce que c'est très important de développer ça avec toute l'efficience possible. Quand on va quand même l'acheter des compagnies pharmaceutiques, c'est juste nous qui… il va venir d'ici, dans le fond, le plasma, si je comprends bien. En fait, tous les produits stables qui sont distribués au Québec sont achetés par Emma-Québec et sont distribués aux hôpitaux. Et dans le cas des sous-cutanés, les cliniques vont donner aux patients les fioles d'azentroits qui sont requises. Donc, Emma-Québec, on a des ententes avec une dizaine de fabricants. Il y en a trois actuellement desquelles on obtient de l'immunoglobuline. Donc, on a des ententes d'approvisionnement qui vont durer jusqu'à cinq ans pour justement s'assurer qu'on a une sécurité d'approvisionnement. Les gens aux États-Unis, souvent, ce qu'on voit, ils font des achats, ils appellent ça en anglais, de « spot purchase ». Ça, ça peut être avantageux. Des fois, tu peux frapper des bons deals en termes de prix, mais des fois, ça se peut que tu n'aies pas de produits disponibles. Donc, nous, ce qu'on fait, ce qu'on préfère faire pour assurer la sécurité d'approvisionnement et aussi obtenir des bons prix. Si on donne un contrat de cinq ans à un fournisseur pour une grande proportion du marché, on a des bonnes chances d'avoir des prix intéressants et stables qui assurent aussi une sécurité d'approvisionnement. Mais les hôpitaux n'achètent pas tous ces produits-là. Les fabricants, ça passe vraiment par l'Emma-Québec. – Qui est en arrière financièrement de l'Emma-Québec? C'est le gouvernement privé de pharmaceutique? – Non, en fait, c'est l'Emma-Québec qui fait partie du système de santé. – C'est pour que les autres vous conseillent. – Je repose ma question. – Bien, la question était, est-ce qu'Emma-Québec, c'est une entreprise privée pharmaceutique? On est une entreprise, en fait, qui a été créée en 1998 par la loi sur l'Emma-Québec. C'est la loi qui a permis l'entrée en opération d'Emma-Québec. On est une compagnie qui est not-for-profit, sans but lucratif. Et notre président a un lien. En fait, quand on regarde, j'ai vu à un moment donné l'organigramme du ministère de la Santé, c'est assez impressionnant. Et la façon dont c'est fait à l'Emma-Québec ne sera pas directement au ministre. On veut éviter qu'il y ait trop de fonctionnalisme dans notre système. – Quatre, autrefois, c'était la Croix-Rouge. – Oui. – C'est-tu relié avec l'Emma-Québec? Est-ce que c'est la continuité de ça ou c'est à bon? – Oui, c'est une continuité. Et encore aujourd'hui, quand nos gens au marketing entendent ça, c'est rare qu'on entend qu'on va les donner du sang à la Croix-Rouge. En fait, l'Emma-Québec a pris le relais en 1998. C'était le ministre Rochon, je pense, à l'époque. Il y avait eu la commission Gélineau qui avait fortement recommandé qu'il y ait un système de sang spécifique pour le Québec. Et c'est ce qui a été fait. En fait, ça, c'était en mars 1998. Et le 26 septembre 1998, l'Emma-Québec est entrée en opération. Et c'était un spin-off de la Croix-Rouge canadienne. La Croix-Rouge canadienne, à l'époque, avait fait faillite. Et pour le reste du Canada, c'est la Société canadienne du sang, si elle sociale est basée à Ottawa. Et la SCS s'occupe, fait exactement ce qu'Emma-Québec fait, mais pour les nouveaux autres provinces et territoires. Est-ce que vous avez remarqué que les gens sont de plus en plus sensibilisés au don de sang? Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a plus de donneurs de sang depuis quelques années ou si ce n'est pas encore ancré? Parce qu'on a de plus en plus de personnes qui souffrent d'immunodéficience. Mais vu que c'est pas mal stable. C'est relativement stable. Je veux dire, si on regarde spécifiquement les périodes d'été, ce n'est pas facile. C'est un effort constant d'aller recruter des donneurs. En fait, au Québec, le taux de la population qui fait des dons, c'est inférieur à 3 %. C'est relativement faible. C'est un débat constant. Puis le problème, en fait, la difficulté ou le défi qu'on a avec les produits labiles, en fait, les produits sanguins qui ne sont pas les produits stables, c'est qu'un don pour une plaquette, ça a duré de vie de 6 jours. Donc, tu ne peux pas stocker, tu ne peux pas faire, tu dis, « OK, je vais faire une grosse collègue, je vais mettre mes plaquettes en inventaire et je vais en avoir pour 2-3 mois. » C'est continuellement refaire. Puis même quand il y a des fins de semaine de 3 jours, pour ce qui est de la gestion des plaquettes, c'est un défi. Le sang frais, lui, a une durée de vie un peu plus longue. Mais encore une fois, le défi qu'on a avec le sang frais, c'est qu'il y a des groupes qui sont plus rares. De maintenir les inventaires pour ces groupes de sang-là plus rares, c'est un défi. Donc, on a un service d'appel. On fait des appels à des donneurs. C'est ce qu'on contrôle. On a des bons inventaires, mais il faut vraiment toujours faire des efforts. Et pour ce qui est de place mobile, ça fait partie du défi d'aller chercher beaucoup de donneurs et d'avoir une fréquence élevée de dons. Mais c'est faisable. Ça se fait dans d'autres pays. L'Australie, qui a une population semblable à la population canadienne et probablement les mêmes problèmes de faible densité démographique, sont suffisants à proche de 100 % et ne paient pas le donneur. Donc, c'est faisable. Mais c'est vraiment de mettre l'effort. Et une des difficultés qu'on envisageait à l'époque, aussi on avait une crainte, parce que ce n'est pas un projet qui est à dire, d'augmenter le taux de suffisance, on avait une crainte que les donneurs de sang soient cannibalisés et s'en aient fait strictement des dons de plasma. Ça aussi, tantôt, on parlait de différenciation de marque. On regarde des doubles bannières. Donc là, on va avoir des donneurs de sang. En total, on va avoir des donneurs de plasma. Un des dons se fait beaucoup plus vite que l'autre. On dit « Écoute, peut-être que je devrais aller là ». C'est tout le genre de défis qu'on a à regarder de très près. Il y a quelques différences. Par exemple, le test du B19 n'est pas requis pour le plasma lié ou pour le sang total, mais sauf quelques très rares exceptions, c'est exactement la même chose. Et une des différences aussi, le sang total, en fait, il est testé, mais il n'est pas poulé. On parlait tantôt du 5 000 litres de plasma. Quand on fait le poulé d'un 5 000 litres de plasma, il y a plusieurs étapes d'élimination, de réduction de la charge virale. Alors que le sang, lui, il est testé, mais il n'est pas traité. Donc, il est testé, il est bon, il est correct. Alors que dans le cas du plasma, on ajoute encore plus de facteurs de réduction. Merci. Merci.